Pourquoi dit-on « couteau » dans les expressions françaises ? Remontons pour commencer aux œuvres de Rabelais, qui au XVe siècle a été le premier à utiliser l'expression « jouer du couteau » pour parler de combat à l'épée. À la même époque, et sur le ton de la plaisanterie, « jouer du couteau » pouvait aussi signifier faire l'amour. Lorsqu'on est en grande difficulté, qu'on subit une forte pression ou qu'on n'a tout simplement pas le choix, on dit qu'on a le « couteau sous la gorge », une expression très ancienne qui a d'abord existé sous la forme de « mettre le couteau sur la gorge » pour parler d'un homme acculé qui ne peut plus se défendre, le couteau pouvant à tout moment lui trancher la gorge. Avec le temps, la préposition « sous la gorge » s'est imposée car le couteau est posé sous le menton censé protéger la gorge. Au XVIe siècle, on disait « en être aux épées et au couteau » quand on avait sorti ses lames pour en découdre. Ensuite, en temps de guerre, on a commencé à utiliser l'expression « à couteau tiré » lorsqu'on était prêt à sortir ses armes, en l'occurrence son épée. Depuis, on dit qu'on est « à couteau tiré » face à une grande hostilité ou en conflit ouvert. Quand on fait souffrir quelqu'un en évoquant des souvenirs désagréables, on dit qu'on « remue le couteau dans la plaie », une expression utilisée depuis le milieu du XIXe siècle dont l'image est simple. Et pourtant, il s'agit d'une métaphore où les paroles correspondent au couteau, une arme que tout le monde peut facilement manipuler, comme les maux, qui peuvent être aussi blessants et peuvent faire souffrir comme une plaie qui saigne. Métaphore toujours, avec l'expression « à couper au couteau » qui évoque la densité et la dureté que seul un couteau peut trancher. Un brouillard est à couper au couteau car seule la lame permettrait de le transpercer pour voir la lumière. Quand on parle de complices de second plan ou d'un subalterne de gangsters, on utilise l'expression « second couteau » parce qu'avec le temps, le couteau qui était avant une arme ou un outil de premier plan est devenu la plupart du temps un couvert. Il n'a plus la même importance comme le « second couteau » dans une bande organisée. Enfin, terminons avec un peu de poésie et l'expression récente « avec ma bite et mon couteau » utilisée pour dire qu'on a le strict minimum sur soi, qu'on doit se débrouiller seul avec les moyens du bord. Cette expression apparaît pour la première fois dans « La grande marade », un roman de Claude Néron paru en 1965 pour évoquer l'homme qui souvent n'a sur lui que deux instruments, un canif ou couteau suisse et son pénis. Deux outils précieux qui peuvent suffire pour survivre voire réaliser de grandes choses. Ce que je vous souhaite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501